Tu veux bien me vérifier qu'après que vous êtes en direct Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième atelier de l'Université Bertac SRS où on a le plaisir de recevoir Zakia Katabi, que je vais présenter dans quelques instants mais qui est ministre notamment en charge du climat, de l'environnement et du Green Deal au niveau européen On va prendre ici une petite heure et demie pour revenir avec elle à la fois sur son parcours que ce soit au niveau personnel ou au niveau politique sur sa vision de la société, est-ce qu'il y a des auteurs ou autrices qui ont marqué sa vision qui continue à l'inspirer aujourd'hui Et puis dans une troisième partie, on va revenir aussi sur son entrée au gouvernement et les défis justement de ce nouveau gouvernement Il est en train en majorité compliquée avec le coronavirus avec des enjeux au niveau climatique et sociaux qui n'ont jamais été aussi importants Le dialogue va se diviser en deux parties une première partie où je vais moi poser des questions à Zakia et puis une deuxième partie où en fait vous aurez l'occasion de lui poser toutes les questions que vous voulez Je vois qu'il y en a déjà qui commencent à arriver Donc l'événement est actuellement diffusé aussi sur Facebook et il sera enregistré comme ça tout le monde est au courant Donc bonjour Zakia Bonjour, bonjour Arthur Beaucoup de personnes qui te décrivent, te décrivent parfois comme un opni un objet politique non identifié et c'est vrai que la politique, tu n'étais pas forcément destiné à y arriver Tu as grandi à Saint-Jos, un papa ouvrier une maman qui s'occupait notamment de ses cinq enfants, notamment ta soeur jumelle et toi Puis tu as commencé cette étude d'assistante sociale Ensuite tu as continué avec un master à l'ULB C'était pas en sociologie, c'était en quoi ? En travail social En travail social Voilà Puis tu as commencé ta vie active en ayant différentes casquettes Tu as travaillé notamment au Centre pour l'égalité des chances Ensuite tu as été au niveau du fédéral pour travailler sur notamment l'évaluation des politiques publiques Et en 2009, tu t'es lancé en politique avec succès Vu que tu as été élue d'abord députée régionale Puis ensuite sénatrice, tu es devenu rapidement chef de groupe au Sénat Puis en 2014, les choses se sont encore un peu accélérées Tu es devenu tête de liste fédérale et donc élue députée Puis quelques mois après, la défaite de 2014 Avec Patrick Dupré, tu as présenté ta candidature à la coprésidence des Colos Tu t'es attelé à reconstruire le parti Et ça a plutôt bien réussi Vu que le parti est maintenant présent à tous les niveaux de pouvoir Et a renoué avec des scores à deux chiffres Après cette coprésidence, tu as pris un peu de recul Notamment pour la candidature à la cour constitutionnelle On ne va pas revenir sur cet épisode Mais il y a beaucoup de choses à dire Et puis te voilà maintenant, contre certains pronostics, ministre Et comme je le disais, ministre de l'environnement, du climat et du Green Deal Et donc je voulais voir avec toi, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée en politique Et quels éléments t'ont marqué au niveau personnel dans ton parcours ? D'abord, merci pour l'invitation Dire que je suis ministre, tu as oublié le développement durable C'est important et j'y reviendrai tout à l'heure Donc c'est ministre, c'est un rallonge Ministre de l'environnement, du climat, du développement durable et du Green Deal Alors c'est vrai que je suis arrivée en politique un peu par hasard C'est-à-dire que j'ai toujours une passion pour la chose publique Donc j'ai effectivement, tu l'as dit, un graduat d'assistante sociale Et alors je ne sais pas si aujourd'hui on dit encore graduat Parce qu'avec la réforme, enfin voilà non Un bachelier Voilà d'accord, un bachelier, assistante sociale Et puis après j'ai fait ma licence, donc un master en travail social Et donc si j'ai fait le master, c'est parce qu'après trois ans de formation comme assistante sociale Je trouvais que je n'avais, bon on avait des stages Mais je trouvais que je n'avais pas été formée à prendre du recul sur l'action de terrain Et surtout à penser et à inscrire l'action de terrain dans une réflexion plus globale Et donc j'ai fait l'université Et là, ça a été pour moi, enfin ça a été beaucoup de court de sociologie Et ça a été une vraie révélation, une découverte Notamment des théories précises Qui sont les théories de la construction sociale de la réalité C'est Berger-Lukman Et donc je suis rentrée dans ces théories comme dans Uber Ce sont des théories qui postulent que rien n'est figé dans le marbre Que toutes les règles d'organisation de notre vie en société Sont en fait des règles qui se transmettent de génération en génération Et qu'en cela, comme notre réalité sociale est construite On pouvait la déconstruire à l'envie Alors d'abord, ça faisait écho à mon féminisme Puisque la question de l'essentialisme Du culturel, etc. est bien présente dans le féminisme Mais aussi le fait de se dire que si tout est construit On peut tout déconstruire D'abord permis de pouvoir comprendre le monde Et donc j'ai fait de la recherche à l'ULB d'abord avant de quitter l'ULB Et donc j'ai déconstruit à tout va Et puis à un moment donné, quand tu déconstruis Tu te dis qu'il faut quand même reconstruire Et alors là, c'était le champ des possibles Parce que dès le moment où on se dit, on peut reconstruire Alors voilà, il y a un « the sky is the limit » Comme dirait l'autre Et donc j'ai été passionnée par la recherche J'ai commencé à faire, enfin la première année pour faire une thèse Et puis je n'avais pas de prétention académique Il y avait aussi un enjeu plus symbolique, personnel Qui était, une fois arrivé là Et qu'en effet, j'aurais pu, si j'avais souhaité poursuivre et faire ma thèse J'avais désacralisé l'institution de l'université Et donc voilà, une fois acquis que ma place pouvait être là Je me suis dit, ok c'est bon, je peux aller tenter ailleurs et autre chose C'est vrai que j'ai été élevée dans un respect profond des institutions Par mes parents, que ce soit l'institution école Enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme institution Et que en allant à l'université En ayant la possibilité de faire une thèse C'était aussi leur rendre la place qu'eux avaient donnée aux institutions Donc le respect profond qu'ils avaient pour l'institution Et dont j'estimais qu'eux avaient été privés Et donc une fois que j'étais là, que je pouvais faire ma thèse C'est un peu comme si je leur disais, voilà, papa, maman, votre place est là aussi Et maintenant que c'était acté, je pouvais aller ailleurs Et donc effectivement, quand j'ai quitté l'université Je suis allée faire de la recherche aussi dans l'aide à la jeunesse J'ai fait de la prospective dans l'aide à la jeunesse Et je coordonnais une équipe de travailleurs Que j'accompagnais dans la conceptualisation des problématiques qu'ils vivaient sur le terrain Ça leur permettait de prendre du recul Et puis d'essayer de réfléchir de manière plus structurelle Pour pouvoir les aider à tenir aussi sur le terrain Parce que c'est quand même pas simple Les réalités auxquelles ils étaient confrontés Après ça, je suis allée au Centre pour l'égalité des chances En effet, où j'ai été responsable De réfléchir sur la question des discriminations multiples Spécifiquement sur les femmes Parce que quand moi j'ai été au Centre pour l'égalité des chances C'est au moment où l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes A été institué Et donc la question était de savoir Comment est-ce qu'on travaille sur les discriminations des femmes migrantes À quel moment est-ce qu'on perçoit l'objet de la discrimination Est-ce qu'elles sont discriminées en tant que femmes Ou en tant que migrantes, femmes de rhum étrangère, etc. Je suis restée là quelques années Et puis je suis allée à la politique scientifique fédérale Où j'étais programme manager J'ai toujours voulu Enfin, tout mon parcours a été dans le service public Pour le dire un peu rapidement Pas dans le privé Et je le dis parce que Je dis souvent que je ne voulais pas faire de la politique Ce n'est pas vrai Je ne pensais pas faire de la politique partisane J'ai toujours considéré que le service public en tant que tel C'était une façon de faire de la politique Pas partisane Au service du plus grand nombre et du collectif Là où quand on est dans un parti C'est au service d'un projet Et d'une communauté qui croit à ce projet Et donc moi j'ai rêvé d'être Je dis toujours un grand commis de l'État On dit ça en France beaucoup C'est plus rare en Belgique Mais vraiment j'ai rêvé de diriger une administration Et donc pendant que j'étais programme manager À la politique scientifique J'ai suivi un programme pour les fonctionnaires fédéraux Qui s'appelait le PUMP C'est le Public Management Programme Et donc on était formé à la Solvay Business School Et là je me suis spécialisée sur les questions D'évaluation des politiques publiques Dans un souci d'efficacité et d'efficience Là où le personnel politique se trompe toujours Par rapport à cet enjeu C'est de penser que c'est du contrôle Alors qu'en fait c'est un outil de pilotage en amont Et pas du tout un outil de contrôle À la fin Donc voilà Et effectivement Quand j'étais à la politique scientifique fédérale Enfin moi la première fois que j'ai voté J'ai voté pour écolo J'étais profondément écologiste Avant que je rencontre même écolo Parce que la question de la dignité des individus Était vraiment au cœur de ma préoccupation Alors la question environnementale aussi Donc c'est pour ça aussi que c'était écolo Je dis toujours Tous les environnementalistes ne sont pas des écologistes L'inverse n'est pas vrai On ne peut pas être écologiste sans être environnementaliste Et donc de ce point de vue-là Je suis une écologiste avec une conscience profonde De la nécessité de sauver la planète Pour le dire un peu rapidement Même si je n'ai pas moi une expertise directement Sur le climat Ni sur l'environnement J'y reviendrai après Donc moi ce qui m'a attiré Enfin l'écologie politique Voilà on sait C'est un parti qui est né De l'addition de plusieurs mouvements Les mouvements pacifistes Les féministes Les environnementalistes précisément Et donc voilà Je m'inscris pleinement dans l'écologie politique Et donc je l'ai dit tout à l'heure Moi j'étais rentrée comme dans du beurre Dans ces théories de construction sociale de la réalité Je militais dans les milieux antiracistes Je militais dans les milieux pour l'égalité Et puis à un moment donné On est quand même confrontés Aux limites de la militance sur le terrain Et voilà Je commençais à fréquenter Écolo J'essayais d'y trouver ma place Il y avait à l'époque des commissions Enfin il y en a toujours d'ailleurs Des commissions thématiques Où j'essayais d'aller un peu voir C'était la première participation à XL Avec Anersco Avec tous les autres Et avec Sylvie Mais je n'arrivais pas à trouver ma place Donc quand j'allais dans nos AG locales Voilà D'entendre nos échevins Expliquer ce qu'ils faisaient Je ne trouvais pas ma place Et donc j'ai été investir D'autres espaces d'écologie J'ai dit les commissions Et puis quand il a été question De commencer à composer les listes J'ai été contactée Et donc on me disait Mais tiens Est-ce que tu ne te mettrais pas sur la liste Enfin vous connaissez les procédures Il y a le premier délai Pour les places stratégiques Et puis le reste Moi j'avais vu ce truc passer Je ne m'étais même pas dit Que je le ferais Et puis voilà Ce sont des échanges Qui ont fait Je me dis Bon autant poser ma candidature Parce qu'il sera toujours Temps de la retirer Si je n'ai pas envie Alors que si l'envie vient Entre temps Et bien voilà L'appel à candidature Est été clôturé Donc c'est comme ça Que j'ai déposé ma candidature C'est comme ça Que j'ai été je crois Treizième je pense Effectivement en 2009 On avait fait un bon résultat Et je suis une Enfin voilà J'ai été élue Tu l'as dit tout à l'heure Donc j'ai été élue à la région Et puis vous savez que La fédération Allemagne-Bruxelles Est composée De l'ensemble des députés wallons Et de quelques Bruxellois francophones Qui viennent représenter Les intérêts de Bruxelles Dans les matières Qui sont celles De la fédération wallonie-Bruxelles Et donc Comme je venais Avec un background Sur l'évaluation Des politiques publiques Sur les questions d'égalité Donc c'est aussi Sur la recherche Puisque je venais Du milieu académique J'étais responsable D'un programme de recherche C'était des matières Qui transcendaient Les différents niveaux Et donc ça faisait sens Pour moi De monter en fédération Et puis D'aller au Sénat Puisqu'au Sénat Il y avait des représentants Des entités Et donc c'est comme ça Que je me suis retrouvée Dans les trois niveaux de pouvoir J'étais ce qu'on appelle Une sénatrice de communauté Alors au moment où moi J'y étais C'était encore C'était avant la réforme Et donc On faisait encore un travail Un double travail C'est-à-dire un texte Était étudié à la Chambre Et puis il arrivait au Sénat On faisait le travail Il y avait un retour Donc c'était encore On traitait de toutes les matières Au Sénat Et c'est là que j'ai aussi Fait mes armes A côté de José D'Arras De Jackie Moral aussi Qui a été Mon chef de groupe C'est là que j'ai rencontré Cécile Thibault Avec qui je continue À faire mes armes Qui est resté Très proche de moi Avec Benoît Eilings Au Sénat Avec Claudia Voilà Effectivement J'ai eu l'occasion D'être chef de groupe Au Sénat Je l'ai dit Donc c'est les matières Transversales Et puis la justice Je me suis retrouvée En commission de la justice Et j'ai été passionnée Par les questions de justice Et en même temps Il y avait une grosse frustration Donc J'ai siégé quelques temps En affaires sociales Et dans les deux Cas J'ai été Ça a été une première désillusion Enfin le mot peut-être Un peu fort Mais De constater Qu'on technicisait À outrance Le débat politique Et par là même On le confisquait Puisqu'on en faisait Une affaire d'expert Et alors que moi La démocratisation Reste dans mon parcours Un enjeu fondamental Quand j'étais en enseignement supérieur C'était ma ligne de conduite Et donc pourquoi Est-ce que je dis ça Parce qu'on trouvait Une affaire sociale J'avais comme collègue Député Des médecins Des chefs de service Voilà Et puis en commission De la justice J'avais comme collègue Des constitutionnalistes Des avocats Voilà Comme si Pour penser la politique Il fallait Être un technicien Et là ça a été vraiment Un premier grand désaccord Parce que je disais À mes collègues Écoutez moi J'ai une vision politique De la justice Et c'est ça qu'on défend ici Et puis les techniciens Ils interviennent Après nous Et c'est à eux À faire en sorte Que le droit Que les procédures Collent à la vision Du monde que nous avons Ou sinon ça ne fait pas rêver Quand j'étais Cheffe de groupe au Sénat Le premier state of union Auquel je devais répondre Était celui D'Élio Di Roupo Et je me rappelle Très très bien Vraiment comme si c'était hier Qu'il était venu Qu'il avait aligné Les chiffres Comme s'il était devant Une assemblée d'actionnaires Et je disais Vous savez moi Je n'ai pas fait solver Je ne suis pas intéressante Si c'est ça que je voulais Je n'aurais pas fait de la politique Et donc C'était Voilà Ça a été mon premier constat Et ma première grande déception Qu'on avait dépolitisé Précisément la politique Je trouvais ça énorme Et c'est vrai Qu'on me reproche souvent D'être une dogmatique Je ne trouve pas moi Que c'est un défaut Que c'est une insulte Je pense que S'il y a un espace Dans lequel Il y a lieu de l'aide C'est en politique Alors on a mis des choses Très péjoratives derrière Mais je pense que Oui C'est l'endroit par excellence Où on peut affirmer Un projet clair Alors après Il y a des enjeux De constitution de majorité Etc Où effectivement Il faut faire des consensus Etc Mais c'est important Que les gens puissent S'identifier À un projet de société Voilà Et là ça devient Voilà Sans doute certains Ont intégré tellement Les contraintes De participation Qu'on ne se laisse Même plus la possibilité De rêver à autre chose Ou de permettre À d'autres D'amener autre chose Donc ça c'est sans doute Dans Parce que maintenant Je commence à être Une ancienne En politique Je m'en rends compte Depuis 2009 C'est sans doute Le plus gros Le plus gros regret Que j'ai Et c'est le clou Sur lequel je continue Aujourd'hui À taper Notamment Dans le mandat Que j'ai aujourd'hui Alors je fais Un bond Dans l'histoire Mais c'est vrai que Après on reviendra Plus précisément Sur comment ça s'est passé Mais que j'accepte Ce marocain De l'environnement Du climat Etc Ça a surpris Parce que je l'ai dit Ce ne sont pas mes matières Mais c'est clair Du coup Ça surprend Parce qu'on pense Qu'il faut être un technicien Mais de la même manière Que je n'ai jamais estimé Qu'il fallait être juriste Pour être ministre de la justice Je ne crois pas Qu'il faille être Environnementaliste Pour être ministre de l'environnement Ou climatologue Pour être ministre de climat Je pense précisément Qu'en ce débat-là aussi Il faut repolitiser Il faut repolitiser La question d'ailleurs La première chose Que les écologistes ont fait Dans le champ politique C'est de politiser La question environnementale Ça c'est au cœur aussi Du projet de l'écologie politique Et d'écolo comme parti C'est politiser La question environnementale Or ces dernières années Il a sans doute Fallu passer par là La place a été prise Par légitimement Vraiment Je ne remets pas ça en question Par les experts Par les scientifiques Qui ont dû convaincre Qui ont dû Mettre tout le monde D'accord autour De constats scientifiques Voilà Je pense qu'aujourd'hui On n'a plus beaucoup de temps Il reste dix ans Si on veut réellement encore Avoir un impact positif Et voilà Et prendre le tournant Qu'il faut prendre Je pense qu'aujourd'hui Ces experts Ces scientifiques Ont leur légitimité Ont pris leur place J'allais dire Mais ont fait leur temps Ce n'est pas tout à fait ça Mais c'est-à-dire Qu'il faut revenir Il faut repolitiser Démocratiser Le débat en ces matières Si on veut rassembler Autour de nous Sinon ça reste Un débat d'experts C'est comme Dans le débat institutionnel Quand on en fait Un débat de technicien Quand les partis Ont désigné leur expert Et que personne d'autre Ne peut avoir un avis C'est aussi confisquer le débat C'est aussi un enjeu démocratique De repolitiser Ces questions-là Et donc ça reste aujourd'hui Alors que j'avais eu envie D'arrêter à un moment donné C'est ce qui me nourrit De nouveau profondément Et c'est ce qui m'a donné envie À travers un autre mandat Et dans un autre espace De mettre en pratique Ce que je prêchais pour les autres Pendant longtemps Et je me suis dit Il est temps de te mouiller Et d'essayer De redémocratiser le débat En le repolitisant En gros et rapidement Mais on peut revenir Sur chacun des éléments Si tu veux À travers les questions Oui effectivement Tu as brossé Un portrait assez large De ton parcours Et moi je voulais revenir Avec toi Peut-être sur le début Quand tu parles De ta découverte De la sociologie Notamment la construction sociale De la société Et tu as mentionné Un auteur Mais je me demandais S'il y avait Un, deux, trois auteurs Et autrices Dont tu voulais Nous parler maintenant Et que tu pourrais conseiller Aux personnes ici Qui ont permis En fait Qui t'ont donné Des clés de compréhension Du monde Et qui continuent Peut-être aussi À nourrir aujourd'hui Ton action Au ministère Alors Le premier auteur C'était Bourdieu Ça ça reste pour moi Ça ça reste pour moi Une référence Voilà Inégalée Dans ma compréhension Du monde Alors après Il y en a eu d'autres Mais pour des choses Plus spécifiques Mais vraiment Pour moi Bourdieu reste la référence Parce qu'il a réussi À mettre en lumière Dans des champs Qu'on n'imaginait pas Des enjeux Et des rapports de force Et il a rendu lisible La réalité sociale En décortiquant Ces rapports de force Et en faisant prendre À chacun Sa juste responsabilité Dans ce qui se jouait Enfin que ce soit En prison Que ce soit En enseignement supérieur Et donc vraiment Pour moi Bourdieu a été Reste un auteur Reste un auteur Voilà De référence pour moi De manière générale Dans la compréhension du monde Et puis alors après Par rapport à l'écologie Voilà C'est Gorz Évidemment C'est André Gorz Moi je me revendique De cette école là On sait d'où il vient C'est un ancien De la gauche traditionnelle Pour le dire un peu Un peu rapidement Et puis qui a Voilà Qui a intégré Les limites de la planète Mais aussi l'enjeu De la dignité des individus Et donc de ce point de vue là Moi j'invite Voilà J'invite ceux Qui ont envie de s'initier À lire Gorz À lire Lipietz aussi Qui est plus incontent Enfin on va dire plus contemporain C'est pas comme si Gorz Était du siècle dernier Mais voilà Ou sinon Arendt aussi J'ai Voilà Alors évidemment Le plus connu chez elle C'est la banalité La banalité du mal Et même si c'est Même si C'est sans doute Ce qu'on entend le plus d'elle Que tout le monde connaît J'ai le sentiment parfois Qu'on ne prend pas la mesure De ce qu'elle disait Et moi la première Parce que Je veux dire Il y a des expériences Au quotidien Qui m'y font penser Et alors on sait Qu'elle a été accusée De minimiser De relativiser Ce qui s'est passé La chose Etc Alors que c'était pas C'était pas son propos Et donc Je pense moi Qu'elle nous donnait Un avertissement En disant On peut tous être Un jour un bourreau Voilà Moi c'est ce que je retiens d'elle C'est pas du tout Une banalisation Une minimisation De ce qui s'est passé Elle voyait Dans Dans les accusés Le reflet De nous En fait De ce point de vue là Elle a raison Et à chaque fois Je me dis À chaque fois Un peu plus Qu'elle avait Encore plus raison Que ce que j'imaginais La fois précédente Donc voilà Ça sont Gortz, Arendt, Bourdieu Il y en a sans doute D'autres Mais qui Mais qui m'échappent C'est intéressant Parce que tu parles De manière Assez personnelle En fait De ces auteurs Mais je me demandais Si à travers ton parcours Il y avait des personnalités Qui t'ont Influencé Soit au niveau Plus personnel Soit au niveau Plus politique Et dont tu voudrais Nous parler C'est notamment Que tu as Une soeur jumelle Et que Je ne sais pas quel âge Mais tu as déclaré Dans une interview Que tu pensais Que tu t'appelais Zineb Zakia Et que en fait C'était deux Deux entités séparées Tout à fait Alors sur des modèles Donc moi Je ne Je suis allergique En fait Et donc J'en n'y ai pas Je ne crois pas En une personne Voilà Moi je pense Je crois très fort Au collectif Mais malgré ça Et c'est parce que J'y ai repensé récemment A l'occasion De l'interview Il y a quelqu'un Pour qui je garde Une profonde affection Mais aussi une profonde admiration Et qui m'a Qui m'a quand même Beaucoup aidé à réfléchir C'est Alors je ne sais pas Si pour votre génération Vous nous connaissiez Mais c'est Xavier Mabille Non Voilà Et ça c'est vraiment Je pense que c'est dommage Pour votre génération Il a été directeur du CRISP Longtemps Et puis alors président du CRISP Il a un parcours Un peu comme le mien En fait C'est à dire que Je pense qu'il n'a même pas fait L'université lui par contre Et la classe ouvrière Enfin voilà Et puis il est monté Un intellectuel incroyable Et c'est lui qu'on voyait Sur tous les plateaux Pour analyser Les résultats électoraux Et il était d'une humanité D'une humanité Et d'une bienveillance À l'égard de cette humanité Incroyable Et il traitait De l'institutionnel Mais pas d'une manière Technique Pas d'une manière Voilà Il y mettait du sens Et il y mettait précisément De l'humanité Et du politique Donc ça ça reste pour moi Quand même une référence Alors je réfléchis Je n'en vois Alors je Voilà Je ne vois pas de nom Mais par contre Des choses qui Qui m'interpellent C'est quand je vois Par exemple Ces femmes dans la rue Ou ces Comment Ces avocates iraniennes Ou ces journalistes turcs Qui vont jusqu'à Donner leur vie Pour la cause C'est vrai que ça me Voilà Donc c'est pas Une personne en particulier Mais ce sont des gens Qui poussent jusque là Leur engagement Et c'est vrai que ça J'ai beaucoup d'admiration Pour elles Ça me bouleverse Et ça me bouleverse aussi Parce que ça m'interroge Sur mon propre engagement Où je me dis Bon alors c'est vrai J'ai vécu des trucs Pas sains Mais sans commune mesure Et je me dis Mais tiens Jusqu'où je serais capable D'aller pour mon engagement Donc je n'ai jamais été Confrontée à une situation Qui pouvait me mettre En danger Même physiquement Enfin voilà Ou même pas seulement physiquement Donc je ne prends pas Beaucoup de risques Dans le confort de mon fauteuil Défendre les droits Les droits humains Voilà Ça ne me coûte pas énormément Quand on voit ce qu'elles font Et parfois J'ai peur de la réponse J'ai peur de me dire Ben non Mais je n'en sais rien Mais en tout cas Ce qui est clair C'est que je ne me dis pas D'office Ben oui oui Enfin voilà Donc ça me questionne beaucoup De voir toutes ces mobilisations Ou au Liban aussi Quand on voit ces gens Dans la rue Enfin je veux dire Mais de quoi Enfin non Je vais le dire un peu rapidement C'est un peu provocateur Mais de quoi nous plaignons-nous ici Quand on voit ça Quand on voit ces gens Oui oui Ces gens dans la rue Qui donnent leur vie Pour défendre un idéal démocratique Que nous-mêmes Aujourd'hui On ne soigne plus Parce que c'est acquis Et dont parfois Voilà Nous-mêmes remettons en compte Certains fondamentaux Et donc si voilà Plutôt que d'avoir À part Xavier Mabie Voilà Ce sont plutôt C'est ce genre-là De parcours Qui m'inspire Qui m'interpelle Alors c'était aussi Par exemple J'ai toujours dit Rosa Parc Mais c'est pour la même raison Je me suis dit Tiens Est-ce que moi J'aurais réussi Toute seule Individuellement À faire ce qu'elle a fait C'est-à-dire À m'imposer dans le bus Alors que Enfin voilà Mais ça ramène aux mêmes questions Qu'à ces femmes contemporaines Alors tu évoquais tout à l'heure C'est vrai J'ai effectivement Une soeur jumelle Et Donc moi Je suis une grande solitaire Et donc parfois Voilà Le contact un peu abrupt Et parfois plus Que je le voudrais Et je pense que c'est parce que Alors c'est pour ça Que je disais Par rapport à ce prénom Qui en faisait qu'un C'est que donc Je suis née en 76 Quand ma maman Enfin ça c'est une anecdote personnelle Mais quand ma maman A accouché Le médecin lui a dit Ah vous avez deux jolies petites filles Et ma maman lui dit Oui oui Elles sont à la maison Parce que j'ai deux soeurs aînées Et le médecin lui dit Non non elles sont là Et c'était nous Mais ça n'attendait pas Et bon alors Ça n'arriverait plus aujourd'hui je pense Mais à l'époque On était dans le ventre de ma maman De telle manière Qu'ils ne voyaient que deux bras Deux jambes Et comme nos cœurs battaient en même temps Ils n'ont jamais Voilà Je pense que la technologie a évolué Et que ça n'arriverait plus Mais je trouve toujours Que c'est une jolie histoire Et donc Et donc oui J'allais dire Comme jumelles Alors je mets plein de guillemets On nous condamnait Voilà À être amis À être les meilleurs amis Et puis Quand on appelait l'une On appelait l'autre quoi Et voilà Et donc Je pense que Cette farouche volonté De liberté Et d'être seule Et sans doute il y a ça Mais bon Quand j'aurai atteint Un âge canonique À mon avis J'irai m'allonger Pour essayer de comprendre tout ça Et tu en as parlé À la fois dans ton introduction Et à la fois ici Ton engagement féministe Est assez marqué Mais je me demandais Quel regard tu portes En fait Sur la nouvelle génération De militantes féministes Qui effectivement A à la fois des pratiques différentes On pense au collage Mais à toute une série D'autres pratiques Et avec aussi Un vocabulaire différent Je sais par exemple Que la question du mot ratiser A parfois pu poser question Chez toi Donc globalement Quel regard tu portes Sur cette nouvelle génération féministe Qui amène des nouvelles pratiques Des nouvelles personnalités Des nouveaux mots Oui Mais donc Comme féministe Moi je me revendique De l'intersectionnalité Donc là-dessus Il n'y a aucun Il n'y a pas de doute là-dessus Je pense que Que ce soit le lexique Le vocabulaire Ou les pratiques Elles évoluent avec leur temps Donc c'est normal Et c'est vrai Que tu évoquais la question De raciser Donc là c'était Dans le champ plutôt Du racisme Moi je suis de la génération Qui considérait Que les races n'existaient pas Et donc D'entendre aujourd'hui Alors même si on sait Ce qu'il y a derrière Etc Mais de se revendiquer Comme ça Ça me fait toujours mal aux oreilles Il n'empêche que je pense Le combat est le même Voilà Et donc ici Il y a aussi Enfin c'est aussi Autour du privilège blanc Ce sont des notions Qui viennent des Etats-Unis Et sans doute aussi Que les réseaux sociaux Enfin c'est une mondialisation aussi Du monde Et des concepts Et ça c'est pas de ma génération Et donc là C'est plutôt de cet ordre-là Que de trouver que ça n'existe pas Enfin je pense que la réalité est la même On met juste d'autres mots dessus Là où c'est vrai Moi je garde en tête Un échange Très très intéressant Que j'ai eu Avec un groupe de jeunes filles De mémoire coloniale Quand j'étais présidente Et avec qui C'était un échange précisément Autour du féminisme Et donc Moi j'ai toujours défendu Par exemple Les espaces non mixtes Parce qu'on sait Comment la parole se distribue Quand il y a des hommes et des femmes On voit bien dans les classes C'est évident Et donc Je suis celle qui pense Qu'en effet D'avoir à un certain moment Des espaces privilégiés Entre femmes C'est nécessaire Pour libérer la parole Et là on discutait Pas seulement de ça Je pense Quand je discutais avec elle Il y avait une actualité Autour d'un camp d'été De femmes racisées Et qui n'était pas ouverte A d'autres femmes Que Que ces femmes racisées C'est-à-dire que Moi Que moi-même Je n'y avais pas ma place D'abord j'ai dit que Avec mes origines marocaines A mon avis Je pouvais aussi J'aurais sans doute Ma place aussi C'était des Des femmes africaines Enfin voilà Je ne me rappelle plus du détail Et alors là Ça c'est un pas Que je n'arrivais pas Donc je ne condamnais pas Mais une logique Dans laquelle je n'arrivais pas À entrer Parce que Vous allez avoir par exemple Rocaya Diallo demain Donc Rocaya On se connait depuis Très très longtemps Et je me rappelle Une discussion Qu'on avait eue Et où elle m'expliquait Une réalité Que je méconnaissais Mais totalement Et donc notamment Elle m'expliquait Amélia Tu sais quand je fais un plateau Enfin maintenant Elle le raconte elle-même Dans les Pour montrer Pour mettre des exemples Sur des concepts Qu'elle utilise Mais quand elle me disait Tu sais quand je vais A la télé Et que la maquilleuse N'a rien qui va Avec ma peau Quand elle me dit Toi tu te promènes dans la rue Tu peux rentrer Sur n'importe quel coiffeur Ou tu peux rentrer T'acheter une paire de lunettes Ce que moi je ne peux pas faire Parce qu'avec mon nez Les lunettes ne tiennent pas Et donc c'est effectivement Toutes des choses Moi j'ai halluciné Vraiment Et donc Elle me disait aussi Par rapport Elle aussi Sur ces camps Qui n'étaient pas ouverts C'est oui On ne peut parler Qu'avec des gens Qui partagent L'expérience Mais une fois Que j'avais Connaissance De ces exemples Je pouvais tout à fait Être solidée Enfin je veux dire Voilà Et donc là C'était une discussion Très intéressante Et qui est très présente Dans cette génération-ci Et donc sur laquelle Je ne porte pas De jugement négatif Ni Voilà Chacun Mais voilà J'essaye de J'essaye de comprendre Parce que Je me revendique D'un féminisme Universaliste Mais en même temps Aujourd'hui Bon Quand on voit Que Zemmour Se revendique de ça Enfin ça fait mal Ça fait mal de le dire Donc on a peu mélangé Tout ça Moi je reste convaincue Que toutes les femmes Que toutes les féministes D'où qu'elles viennent Dans le monde Elles ont Voilà Un combat commun Qui est la lutte Contre le patriarcat Et ça Ça devrait nous rassembler Et de ce point de vue là Je me sens moi Solidaires De toutes les femmes Du nord au sud De la planète Ma voisine de palier Comme ma voisine Voilà Et le fait D'amener Alors c'est pas L'intersectionnalité Parce que moi-même Je me revendique L'intersectionnalité C'est reconnaître Qu'il y a Un croisement De discriminations Et de critères Qui voilà Mais le fait D'amener Le critère La question De la race Par exemple A diviser Divise Alors pour des mauvaises raisons Voilà moi Le féminisme De Madame Badinter Moi je peux pas Je peux pas Je peux pas la suivre D'autant plus Que c'est facile Depuis son fauteuil Dans le conseil De l'administration D'entreprise Dont on sait Comment ils font du corps De la femme un objet Voilà Elle a pas de discours Là-dessus Mais par contre Quand il s'agit Des autres et des barbares Sont féministes Voilà Donc aujourd'hui Il y a beaucoup De questions Qui se croisent Qui interrogent Et je trouve Que ce n'est pas grave De les poser Et d'accepter D'en débattre Là où moi Je ne suis plus d'accord C'est quand il y a Ces jugements intempestifs Et les procès d'intention Tels qu'on les connaît Donc c'est vrai Que moi Je m'interroge Sur la stratégie Des nouvelles générations Parce que je pense Que les femmes Qu'elles soient féministes Ou non Ont besoin Alors les féministes Tentent Puisqu'elles en font Un combat politique La question de l'égalité La lutte contre le partenariat Ont besoin De ne pas se tromper D'ennemis Pour le dire Un peu rapidement On le voit Quand on voit Que les plus bas revenus Critiquent les allocataires sociaux Pendant que d'autres Eux S'en mettent plein les poches Enfin voilà On met en concurrence Des victimes Et c'est ce qui se passe aussi Dans le mouvement Avec les femmes Et dans le mouvement féministe Et donc ça affaiblit Donc on y perd toutes Et ça c'est une préoccupation Je ne sais plus Comment est-ce qu'on est arrivé à ça Mais poursuivons C'est intéressant Puisque tu as parlé De choses Très globales Et très théoriques Mais c'était vraiment intéressant Et notamment De revenir sur Sur tes expériences Mais on sait qu'il y a Un endroit en Belgique Où la lutte contre le patriarcat A encore de beaux jours Devant elle C'est le CDNV Et ils ont récemment Obtenu Que les questions sociétales Passent l'objet D'un consensus Au sein du gouvernement Avant d'être Mise au Parlement À l'agenda du Parlement Et on sait Qu'une de ces questions C'est la question de l'IVG Et donc j'avais aussi Envie de t'interroger D'un point de vue Peut-être un peu plus personnel Sur comment tu avais vécu Cette séquence Où des revendications Fortes ont été portées Au Parlement Et n'ont pas réussi À aboutir Notamment à cause De ce parti-là Alors peut-être deux choses Sur la manière Dont La stratégie politicienne J'y reviendrai Qui est tout à fait Condamnable Et puis sur le fond du dossier Je n'ai aucune idée De ce que je pense De l'avortement En fait Je n'ai jamais été confrontée Donc peut-être Ça m'arriverait Je ne le ferai pas Enfin voilà Mais j'ai quand même Une position politique Et j'ai toujours considéré Que mon rôle Comme politique C'était De légiférer De telle sorte Que l'espace de liberté Soit le plus grand possible Pour que chacun Puisse faire un choix Et poser un choix En son âme et conscience En toute légalité Et en toute sécurité juridique C'est la position Que j'ai eue Dans un débat précédent Où je défends Par exemple L'euthanasie des mineurs De ce point de vue-là Je suis Pour une philosophie Je suis vraiment Une libérale Et donc Je serai toujours Du côté De ceux Qui défendent L'espace Le plus large possible Pour que chaque individu Puisse trouver Sa position Voilà Et donc Ce n'est pas Ce n'est pas Ma position Sur l'avortement Que je défends Parce que Je m'en suis rendue compte Récemment Moi j'ai toujours dit Que j'étais Pour l'avortement En fait A titre personnel Je n'en sais rien Je n'ai pas été confrontée Et donc Mais peut-être que oui Mais finalement Ce n'est pas ça Qui importe Et donc Ce avec quoi J'ai le plus de mal Dans la position Notamment sur le fond Alors là Du CDNV Je ne comprends pas J'ai un respect profond Pour le fait Qu'on puisse être opposé À titre individuel Parce qu'on a une vision Du monde Etc Donc ça Voilà Pas de soucis avec ça Mais de quel droit Se permet-on De Voilà De mettre à mal La liberté des individus Des femmes en l'occurrence Parce que La position Que moi je défends N'empêche pas Les tenants D'une position Qui par conviction Ne veulent pas De l'avortement Ok Ce n'est pas parce que Je les défère Que demain Vous êtes obligés D'avorter Mais l'inverse Ce n'est pas vrai Leur position M'empêche Moi Le cas échéant De pouvoir poser Un choix en toute liberté Et ça Moi ça m'interpelle profondément Je trouve que là Il y a un enjeu Il n'y a pas Il n'y a pas moralement Une position Qui est plus valable Qu'une autre Et en l'occurrence C'est ça Qu'ils font revenir Dans le champ De l'espace public Et politique Et ça Ça m'interroge Profondément Et puis pour le reste On a vu comment Comment les choses Se sont passées Et d'un point de vue Démocratique aussi C'était inacceptable Il y avait une majorité Et par des procédures Ils ont réussi A faire en sorte Que Voilà Une fois dans le coin On sait comment Les choses se sont passées Le texte n'est pas passé Renvoie au Conseil d'État Plusieurs fois Etc Donc ça Ça a vraiment été Des manœuvres Dilatoires L'une après l'autre Ceci étant Aujourd'hui Je pense que Toutes les avancées Il faut les prendre Donc le débat Va sans doute revenir En commission de la justice Et voilà Je n'imagine pas Après le coup de force Qu'ils ont fait Que eux-mêmes Ne fassent pas une ouverture Et donc Sans doute Qu'on n'arrivera pas À avancer Sur l'ensemble C'est-à-dire La dépénalisation Pour les médecins Sur le nombre de semaines Etc Mais voilà Si demain Au Parlement On arrive à ce que L'un ou l'autre Élément ait avancé Et bien voilà Et alors on reprendra On remettra Le travail sur le métier Pour avancer Encore un peu plus Merci Les questions Commencent À arriver En nombre Et le temps Commence à passer Mais j'avais envie De te poser De te poser Une dernière question Par rapport À ton Arrivée Au ministère Du climat Et de l'environnement Du développement durable Et du Green Deal Tu as écrit Il y a quelques mois Que tu portes Directes Et alors la deuxième question T'as l'impression D'avoir des marges De manœuvre Si tu en as Est-ce que tu estimes Qu'elles sont suffisantes Et si oui Comment tu comptes Les activer Donc c'est une question En deux parties Sur les liens Entre justice sociale Et justice environnementale Et puis plus politiquement Sur ton ministère Tes marges de manœuvre Est-ce que tu comptes Mettre peut-être en place Et puis après On passera On passera aux questions Qui sont posées D'accord Alors plusieurs Bon d'abord Je découvre en fait Que mon ministère C'est de moi une diplomate Ce qu'on ne m'avait pas dit Parce qu'en effet Tu l'as dit Il y a beaucoup de niveaux Enfin il y a beaucoup de leviers Qui ne sont pas entre mes mains Si ce n'est Si ce n'est celui de la coordination Et d'essayer de faire avancer Tout le monde Voilà Et donc de ce point de vue-là Il y a une grosse partie De mon job Qui sera celui De faire se rencontrer Faire converger Les objectifs Et les points de vue Ça c'est une chose Sur la Donc je le disais tout à l'heure À la grande surprise D'un grand nombre Et même de mes plus proches J'ai accepté Le ministère De l'environnement Etc Je l'ai dit Je ne pense pas Que ce soit une question technique Je pense qu'il faut Repolitiser la question Et c'est bien pour ça Que je me suis dit Je vais y aller Parce qu'il faut le faire aujourd'hui Et au cœur de mon mandat En fait avec Patrick Tu disais Vous avez renoué Avec des résultats De chiffres On a surtout renoué Avec l'écologie politique La plus radicale C'est-à-dire Quand je dis ça C'est vraiment Qui revient Au fondamentaux De l'écologie politique Et donc On a Et Patrick et moi Au cœur de notre engagement Cette question De la justice sociale Du fait que ce soit Indissociable Que la justice environnementale Et la justice sociale Sont indissociables Alors Ce n'est pas seulement Comme on le dit aujourd'hui En aval C'est-à-dire que Les solutions Qui sont proposées À la lutte Contre le réchauffement climatique Doivent être Des solutions justes Mais c'est qu'en amont Si il faut faire le constat Qu'aujourd'hui Les premières victimes Du changement climatique Ce sont les publics Prés parisines Et ça je ne l'entends pas Et je ne l'entends pas Non plus dans les mouvements De lutte contre la pauvreté Je les entends s'inquiéter Des axes du diesel Légitimement Mais je ne les entends pas Dénoncer le fait Aujourd'hui Que ceux qui vivent Dans les lieux Où la pollution de l'air Est la plus importante Ce sont les publics Les plus précaires Ceux qui payent Une facture énergétique La plus importante Parce qu'ils vivent Dans des passoires Ce sont les publics Les plus précaires Ceux qui sont fragilisés Moi je fais beaucoup aussi Le lien entre santé Environnement Et donc Ceux dont la facture En termes de santé Est la plus lourde Et en lien avec ces questions-là Ce sont les publics Les plus précaires Donc de ce point de vue-là Elles sont indissociables Ce n'est pas comme si Je me réveillais ce matin Et qu'on avait envie De calmer les deux Non, c'est indissociable Voilà Pour le reste C'est vrai J'entendais encore ce matin Sur la RTBF A l'occasion précisément De la journée internationale De lutte contre la misère Et la pauvreté Que effectivement On ne pouvait pas Prendre des mesures Il disait Sous le gouvernement précédent Par exemple En France Les gilets jaunes S'étaient mobilisés Contre l'augmentation Des accises C'était une mesure Climatique de Macron C'est vrai qu'ici En Belgique J'étais présidente Et moi je me suis opposée A l'augmentation des accises A l'étonnement De nos adversaires politiques Parce qu'effectivement Nous ne considérions pas Que nous pouvions Augmenter les accises Pendant que par ailleurs On fermait les gares Dans les villages Et dans les villes Les plus éloignées de tout Et donc en fermant Ces gares On obligeait Les gens à prendre Leurs voitures S'ils voulaient se déplacer Et donc la responsabilité Était double Le gouvernement Missuel Ferme des guerres Augmente les accises Mais c'est clair Que tout ça pèse Toujours sur le dos Des mêmes Et donc il ne faut pas Seulement faire d'environnement Il faut faire de l'écologie C'est-à-dire Alors vous ne pouvez pas Voter pour écolo La question n'est pas là Ce que je dis C'est qu'il faut Une vision systémique Il faut globaliser La réflexion Et donc de ce point de vue-là C'est ce que moi Je souhaite faire Au niveau de ce département C'est pour ça par exemple Que j'ai choisi De prendre comme directeur Comme directeur politique Pas un climatologue J'ai pris quelqu'un De spécialisé sur la question Du développement durable Voilà Parce qu'il me semble Que les objectifs Du millénaire Les SDDGs Permettent de De faire le lien Entre toutes ces préoccupations Et d'avoir à l'esprit La question des droits de l'homme La question du genre La question des inégalités sociales Voilà Et de traiter La question environnementale A l'aune de tout cela Et donc c'est aussi Je l'ai dit J'ai pris un directeur De cabinet flamand Parce qu'on sait Qu'aujourd'hui C'est la Flandre Qui freine l'ambition belge Et donc c'est un signal Que je voulais donner A la Flandre Mais c'est aussi Moi une volonté D'intégrer les contraintes De la Flandre Pour ne pas être Systématiquement Dans le frontal Avec la Flandre Mais pouvoir avancer avec eux Mais donc j'ai fait le choix D'un flamand Mais aussi d'un spécialiste De ces questions-là C'est aussi un signal Que moi je voulais donner Sur la manière Dont on allait envisager Ce département Est-ce que j'ai répondu à tout ? Je ne sais plus Il y avait autre chose ? Tu as répondu à tout Et puis il y a des questions Qui sont aussi en lien Avec ce que tu viens de Ce que tu viens de développer Donc pour les personnes Qui nous écoutent Depuis Facebook Vous pouvez poser les questions En commentaire Sur le live Et l'équipe technique Composée notamment De Sarah Et Sophie Pour ne pas les nommer Et de Samuel Va les remettre ici Et puis alors Pour le chat J'ai aussi les questions Donc on va prendre Un an 45 minutes Pour y répondre Et donc n'hésitez pas À écrire Pour enrichir le débat Et on verra Si on a le temps De tout mettre Mais donc Il y a une première question De Chloé Qui disait Bonjour Sakia D'abord Félicitations On a bien de la chance De te voir au gouvernement fédéral Elle complète Sur le fait Qu'elle a quelques inquiétudes Pour toi Et qu'elle espère Que Elle espère T'entendre Sur ce sujet là Donc tu as un portefeuille Un peu plus important Pour l'écologie politique Et pour l'écologie tout court Mais En Wallonie Et à Bruxelles On a aussi Des ministres écolo À cette poste là Sauf qu'en Flandre C'est pas le cas Et donc ça risque De coincer Pour les accords Inter-régionaux Et notamment Pour permettre Une position ambitieuse De la Belgique Au niveau fédéral Et au niveau international Et donc sa question C'est Qu'est-ce que ça t'inspire Sur le fonctionnement Institutionnel de notre pays Tu en as déjà parlé Sur ton directeur de cabinet Sur le choix Mais si tu veux Si tu veux un peu développer N'hésite pas Oui D'abord dire Pour ceux qui nous écoutent Et qui auront des questions Il n'y a aucune vérité Dans ce que je dis Voilà C'est l'expérience Et peut-être que demain Ou après-demain Les choses évoluent Parce que voilà Et notamment grâce à nos échanges Alors Du coup ça nous ramène aussi À une question Que tu avais posée Tout à l'heure Arthur Et à laquelle je n'avais pas répondu Donc c'est vrai Que je n'ai pas tous les leviers Et qu'un des leviers principaux C'est la diplomatie Et c'est mettre les gens Alors Il y a eu cette semaine Un conseil européen Où la question Des moins 55 55% D'émission D'émission de 55% Des gaz à effet de serre Était sur la table Alors on sait que Donc la Wallonie A dans son accord Les 55 A Bruxelles C'est 40 Parce qu'ils ont pris Un autre chiffre de référence Mais ça donne 55 aussi Et la Flandre a 35 Et donc on sait que Lors de tous les derniers conseils Voilà La Belgique C'est toujours Bien Voilà Bien gardé De prendre une position De prendre la parole Etc Et donc de facto C'est la position flamande Qui s'est imposée Alors partant de là D'abord on s'est engagé Pour le fédéral Donc je vais prendre moi Langue avec mes différents collègues Du fédéral Pour voir comment est-ce que A travers chacun De leur département Quels efforts Ils vont eux-mêmes Mettre en oeuvre Puisque l'accord dit aussi Que nous allons montrer l'exemple A travers d'un certain même département Et puis pour le reste Nous avions une stratégie Donc l'accord de majorité flamande Dit que la Flandre Reverra le cas échéant Ces objectifs A l'aune de l'évolution D'autres blocs Ils appellent ça des blocs Donc d'autres pays Qui Auxquels ils peuvent se comparer Du point de vue industriel Du point de vue économique On savait que Ruth Que les Pays-Bas Allait soutenir Les moins 55 Donc c'est ce qu'ils ont fait Ici au Conseil européen Et donc On savait aussi Que ce Conseil-ci Contrairement à ce que La presse en dit N'avait pas pour vocation De décider Mais c'était un premier tour de table Pour voir où on en était Et donc c'est en décembre Que le Conseil Que le rendez-vous est pris Et donc aujourd'hui Pour nous Pour moi D'aujourd'hui à décembre Forte aussi la position Que les Pays-Bas ont pris Et bien il va s'agir Effectivement d'aller à la rencontre Et d'organiser la concertation Et d'essayer de faire bouger les lignes Effectivement Ça ne va pas être simple On le voit aussi Donc j'ai notamment Ici aussi Comme chef de Céline On vient d'engager Mathias Birman Qui est Je l'ai dit tout à l'heure Je pense Monsieur Théline Qui était Monsieur Céline Thélier En Flandre Et on sait aussi Entre militants Que en Flandre Pardon Pour peut-être préciser Qui est monsieur Céline Thélier En Flandre C'est Donc du coup Céline Thélier Avant de devenir ministre écolos Était à la tête D'un environnement Wallonie Donc il regroupe Plusieurs associations environnementales Voilà Et donc effectivement Mathias était à la tête De la coupole flamande Mais donc on sait aussi Que les mouvements De militants En Flandre Sont plus pragmatiques Parce qu'ils sont confrontés À une autre réalité Et donc voilà C'est en ayant Tout ça en tête Je vais aussi avoir La rencontre des industriels Parce qu'on sait Que Le premier parti de Flandre Qui est celui De la ministre en charge Et du ministre président Sont sensibles À ces enjeux-là Et donc voilà C'est avec un bâton de pèlerin Que je vais aller rencontrer Tout le monde D'abord essayer De casser Cette idée Que Nous prenons un désert économique Enfin pas du tout On voit bien Je veux dire S'il y a des leçons À tirer de la crise Covid Et notamment De la faire des masques C'est qu'il y a des limites À la mondialisation Et au marché Voilà Tout va Il faut relocaliser Une certain Voilà Il faut relocaliser Nos entreprises D'abord Parce que ça évite Aux produits Qui sont produits De faire le tour de la terre Mais ça permet aussi De garantir Des conditions de travail Et de salaire Dignes Alors évidemment Si je vais dire ça Au port d'Anvers On va me rironner Mais il faut Enfin Il faut entendre Leurs contraintes Et il faut entendre Et il faut entendre Leur réalité Ceci étant On sait aujourd'hui Les chiffres existent Et donc c'est forte de ça aussi Que je vais aller en dialogue Que la transition Pour ceux qui n'entendraient que ça Est rentable économiquement Voilà Que les investissements Dans la transition Sont des investissements D'avenir Et donc voilà J'ai aussi Ces dernières années Perdu Une certaine naïveté politique Et donc mon objectif N'est plus de faire De tout le monde Des écologistes Enfin pas au sens partisan Mais voilà Et donc Je ne crois pas Au capitalisme vert non plus Donc là-dessus On s'éclaire aussi Mais en même temps Quelles que soient Les raisons Pour lesquelles Finalement Les gens nous suivent Voilà L'objectif est clair La voie Et le chemin A emprunter Pour l'atteindre Et bien c'est avec Les contraintes Des uns et des autres Que je vais devoir Que je vais devoir Le construire Voilà Merci Alors il y a une question D'Adrien Qui concerne Un peu plus L'énergie Donc je te la lis Bonjour Tout d'abord Je vous remercie Pour cet entretien Et admire votre personnalité Et parcours politique Merci Ma question est critique Mais résulte d'une incompréhension Totale de ma part En tant que militant écologiste Je ne comprends pas La priorité actuelle D'écolo au fédéral De sortir du nucléaire J'ai l'impression Qu'au vu de l'urgence climatique La priorité Est de diminuer Au plus vite Notre empreinte carbone Et que la sortie du nucléaire Fait perdre Beaucoup d'énergie À votre partie Pour un impact Contre-productif Il cite trois points Le nucléaire Est la source d'énergie Avec un faible impact carbone Qu'il faut investir massivement Dans le renouvelable Mais qu'en attendant Il se passera la même chose Qu'en Allemagne Cette source d'énergie Sera remplacée Par des énergies fossiles Et aussi Ça a fait peur Plein de temps Dans les médias Tant qu'il aurait pu être investi Pour des enjeux autres Au niveau écologique Merci 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 Pour la question Plusieurs choses Bon d'abord Je trouve que l'accord de majorité Est moins dogmatique Que ce qu'on en dit Puisque réalistement On s'est accordé à dire Qu'à un moment donné On fait le point Donc l'accord de majorité En effet Ne prolonge pas les centrales Mais en 2021 Un appel à projet Va être relancé Précisément pour Des nouvelles énergies Si on constate Qu'il n'y a pas assez De réponses Qu'il n'y a pas assez De projets crédibles Pour garantir L'approvisionnement La sécurité Alors on envisagera La prolongation C'est dans l'accord de majorité Je trouve qu'on oublie Un peu vite Et on fait vite Un mauvais procès A nos négociateurs Singulièrement Donc ça c'est un On a évidemment Le souci Et de la sécurité L'approvisionnement Et aussi de la facture Des Belges Deuxièmement Quand on dit Que le nucléaire Est sans doute Ce qu'il y a Le plus intéressant En termes de CO2 Ce n'est pas correct Parce qu'on n'intègre pas La production de CO2 Alors là On évoque Quand les centrales Producent l'électricité Mais tout ce qui est en amont Pour faire fonctionner La centrale Et producteur Et générateur De CO2 Et puis il y a l'enjeu Qui est totalement Absent du débat public Et qui est fondamental C'est la gestion Des déchets On a entendu Damien Hens dire On va les envoyer Sur la Lune C'est délirant Et c'est une vraie question Je veux dire Il faut On n'a pas trouvé De solution Et puis il y a un enjeu Je l'ai dit tout à l'heure Au moment où dada C'était l'évaluation Des politiques publiques D'abord cette question Reste un échec Des gouvernants On a pris À un moment donné Une décision Quand Olivier Était à la manœuvre Et rien n'a été fait Pour respecter L'engagement Qui a été pris Donc je trouve moi Que le signal Comme politique De dire On a pris un engagement Et on essaie de le tenir Est fondamental aussi Avec la réserve Que j'ai dit C'est-à-dire Si l'offre Ne permet pas D'assurer La sécurité L'approvisionnement Et bien il faudra bien Sans doute Prolonger Des centrales nucléaires Voilà Donc c'est vrai Que c'est un débat Facile pour taper Sur les verres Alors On avance aussi L'argument De la production La moins intermittente On l'a bien vu Cet hiver La production De l'électricité La moins stable C'était Notre énergie nucléaire Entre Tous les accidents Les arrêts Quand c'est pas De l'une C'est de l'autre Donc aujourd'hui La production La plus garantie C'est celle Alors elle n'est pas suffisante Aujourd'hui On est d'accord Mais je veux dire Les accidents Sont-elles Aujourd'hui les incidents sont-ils aujourd'hui dans les centrales, qu'on peut difficilement encore aujourd'hui utiliser l'argument de l'intermittence pour être pour ou contre le nucléaire. Parfait. Il y a une question d'Arnaud que je vais de nouveau te lire et qui est un peu plus globale que les deux précédentes. Bonjour, voici une question qui mêle une construction sociale de la réalité, l'égalité des chances et le climat. Que pensez-vous d'une monnaie carbone distribuée chaque année à tous les citoyens et que les entreprises devraient remettre à chaque fois qu'elles génèrent des émissions carbone ? Il avance quelques arguments que ça mettrait la pression sur les entreprises tout en permettant de la justice sociale, qu'une partie de cette monnaie serait mise à disposition des États pour assurer les biens et services publics et pour donner des aides extra à ceux qui en ont le plus besoin et que ça permettrait aussi de respecter le budget carbone restant tout en mobilisant la société sans laisser personne sur le bord du chemin et il conclut en disant ceci serait bien surcomplémentaire à plein d'autres politiques législatives et fiscales. C'est une idée séduisante et je renvoie d'ailleurs à l'accord de majorité parce qu'on n'en est pas loin. Je m'explique. Donc d'abord, il y aura une réforme fiscale globale dans laquelle on intègre la question de la fiscalité verte, pour le dire rapidement. Et donc ce que nous avons mis sur la table est plus ambitieux que ce qu'il y a dans l'accord. Voilà, on est cette partie autour de la table. Mais en tout cas, ce qui est aujourd'hui dans l'accord, c'est une taxe carbone, c'est l'idée d'une taxe carbone, mais qui devrait être budgétairement neutre, c'est-à-dire que cette taxe carbone serait reversée aux citoyens. Alors sous ferme d'un chèque, le terme n'est pas encore décidé, mais même la mesure, puisqu'on a dit que ça s'inscrirait dans un débat global, mais l'idée est bien de faire le principe du pollueur-payeur, mais que plutôt que de faire de cette manne financière une nouvelle rentrée pour l'État, de faire en sorte qu'elle revienne dans la poche du citoyen pour qu'il puisse payer sa facture d'électricité, etc. Mais donc, voilà, on n'est pas loin de ce qui était avancé ici comme idée, c'est-à-dire faire en sorte qu'il existe une taxe pollueur-payeur, mais au bénéfice des citoyens. Donc vraiment, l'objectif est bien que budgétairement, que ce soit une taxation neutre. Et alors maintenant, on a une question qui revient sur le débat qu'on a eu notamment lié au féminisme et où on a aussi parlé de la question du racisme et de l'intersectionnalité. De nouveau, je cite une question par rapport au commentaire sur l'usage du mot racisé, racisé. Un petit smiley. Le mot dérange, car si j'ai bien compris, pour toi, l'existence des races naît, entre parenthèses, où n'était, entre parenthèses, pas une réalité avant. Mais la lutte antiraciste était tout de même là. Je pense justement que l'évolution du langage, usage des mots et leur signification témoignent de changements sociaux et sociétaux. Et de là découlent deux questions, enfin un petit peu plus même. Est-ce que justement ce ressenti vis-à-vis de la discussion autour des races, racisme, ne montre pas un manque d'alignement entre deux générations ? Une discussion plus taboue et moins très adressée par rapport à aujourd'hui pour l'interrogation ? Et en lien avec la question de dessus, j'ai l'impression que ce genre d'idée démontre aussi le manque d'ancrage qu'ont les agents, agentes politiques actuelles vis-à-vis de la situation. Le groupe écolo est-il apte à lutter contre le racisme institutionnalisé et structurel ? Est-ce que ces discussions ont lieu au sein du parti ? Absolument. Précisément, parce qu'il y a une jeune génération. Et donc moi, ce que je vais dire ici est sans doute… Je vais le dire, voilà, ça fait partie du débat, mais je pense qu'il y a aussi un gap générationnel. Ma génération, je vais être pridente parce que je ne voudrais pas laisser penser que la vôtre n'en est pas consciente. Donc voilà, ne vous méprenez pas sur mon propos. La connotation du mot « race » dans « ma génération » est encore très, 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 très attachée à ce qu'on a connu en Allemagne. On sait ce que certains ont fait de la notion de race. On sait ce qu'ils mettaient derrière ce propos-là. Et on sait jusqu'où est-ce qu'on peut aller lorsqu'on croit à la race. En l'occurrence, c'était la race aryenne. Alors, je ne crois pas que ceux qui portent ça aujourd'hui sont là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vient tous avec un bagage qui fait qu'on lit la réalité à travers quelque chose. Et donc moi, et sans doute ma génération, a le concept de race ancré dans cette réalité-là, là où la nouvelle génération, pas du tout, eux, c'est aussi en référence à la réalité américaine. Et je l'ai dit tout à l'heure, sans doute les réseaux sociaux, la diffusion de l'information, etc., fait que culturellement, ça renvoie à autre chose. Donc, ce n'est pas une méconnaissance de la réalité de la discrimination. Je pense que là-dessus, je ne suis pas suspecte. Je pense, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de jugement, tellement je sais en effet que, voilà, les générations se succèdent et ont des référents différents. Ma génération de militants antiracistes, alors c'est vrai, dans l'antiracisme, il y a le morace, mais précisément c'est antiracisme. Et c'est lié, effectivement, à toute cette théorie sur la presse aryenne. Et donc, oui, je suis toute... Il n'y a aucune contradiction dans ce que les questions posaient et mon propos. Il y a le gap générationnel, voilà, qui est lié à... Il y a, je pense, effectivement, l'évolution de l'information qui circule, etc., et des références avec, effectivement, que ce soit le mot race ou le mot privilège blanc qui vient des États-Unis, et donc qui ne fait pas partie de mon lexique. Mais malgré cela, la réalité qu'elle recouvre, elle est la même. J'ai milité au MRAX, j'ai travaillé au Centre pour l'égalité des chances, et donc je mesure bien la réalité de la discrimination et du racisme, parce que ce sont aussi des réalités qui se confondent, mais pas toujours. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Oui, et alors il y avait la deuxième partie de la question par rapport... Est-ce que les discussions ont lieu au sein du parti ? Est-ce que le groupe écolo est apte à lutter contre un racisme institutionnalisé et structurel ? Et on en a un petit peu parlé... Bon, alors apte, j'en sais rien. Apte, c'est un jugement moral et c'est une évaluation que moi je ne ferais pas. Par contre, ici, j'ai vu, par exemple, aux rencontres écologiques d'été que les questions étaient posées dans ces termes-là. Et donc cette nouvelle génération, avec Rajat d'abord, elle porte ce combat-là avec ce lexique-là. Calvin, on a comme ça toute une génération, Farida, et qui est là aussi. Je ne suis pas pour rien non plus. Je reconnais l'existence de cette culture, et donc pour moi, ce n'est pas une réalité différente. C'est un habillage, ou je ne sais pas comment le dire, une lecture de la réalité qui est différente de la mienne. Et pourtant, j'ai le sentiment que nous avons les mêmes préoccupations et que nous portons les mêmes combats. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, cette génération de nouveaux élus appartiennent à leur génération, en fait. Et c'est vraiment une question, je pense, moi, que c'est vraiment une question générationnelle. Et cette génération-là, porteuse du débat dans ces termes-là, est bien présente chez Écolo aussi. On passe un peu du coq à l'âne, mais c'est une question qui ne se retrouve pas directement dans le chat, mais qu'on m'a demandé de te poser. C'est qu'on parle beaucoup en Belgique des différences entre la Flandre et les francophones. Mais c'est vrai qu'au sein des francophones, les différences entre Bruxelles et la Wallonie sont assez marquées et de plus en plus. Et que pendant ton mandat, notamment la deuxième partie, enfin la dernière partie avec Jean-Marc Nolet, beaucoup ont spéculé sur le fait que tu t'occupais de Bruxelles, que lui s'occupait de la Wallonie. On a vu que l'affaire du tract a beaucoup fait couler d'encre, et particulièrement Wallonie, et qu'elle a été réceptionnée d'ailleurs un peu différente à Bruxelles. Et donc, quel regard, toi, tu portes sur la différence qu'il y a entre la Wallonie et Bruxelles, que ce soit au niveau des colos, ou plus globalement, sur les réalités qui parfois commencent à différer plus, notamment en raison de la sociologie des habitants ou d'autres factors ? D'abord, peut-être sur les spéculations que Jean-Marc s'occupait de la Wallonie. Enfin, tu me l'apprends. Donc, comme on est tous les deux issus du niveau fédéral, je n'ai pas eu le sentiment que c'est un détail. Donc, pour le reste, j'ai déjà dit en interview que je me sentais plus proche d'un Bruxellois flamand que d'un Wallon. Je pense qu'il y a une réalité bruxelloise, mais qui est proche aussi de la réalité des grandes villes en Wallonie, que ce soit Liège, enfin que ce soit. Et donc, je ne crois pas que ça se joue sur Bruxelles-Wallonie. Je pense que ça se joue sur les grandes villes, avec une réalité urbaine qui est différente de la Wallonie, des villes plus petites ou des villages. Et c'est vrai pour la Flandre aussi. Je pense que la réalité, une certaine réalité anversoise est sans doute plus proche de la réalité bruxelloise que d'un village au point de la Flandre. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une tradition communautariste en Belgique. Voilà. Et donc, on lit tout à travers ce prisme-là, parce que par ailleurs, ça permet à certains de mettre de l'eau à leur moulin séparatiste. Ceci étant dit, donc je l'ai dit, il y a des réalités proches de Bruxelles, en Wallonie. Ceci étant dit, je n'ai pas, moi, de problème à reconnaître qu'il y a des spécificités dans chacune des régions sans que ce soit l'objet d'un conflit et sans que ça veut dire qu'on prépare la Troisième Guerre mondiale. Et c'est ça le problème, en cas, on a communautarisé le débat de telle sorte que reconnaître aujourd'hui, ben oui, qu'il y a des réalités différentes, laisserait entendre qu'on est pour la séparation. Pas du tout. C'est un constat. Et comment est-ce qu'on le gère ensemble ? Voilà. Et c'est vrai. Enfin, quand je disais, au sein des colos, j'évoquais l'affaire du tract, alors la lecture médiatique, la plus facile est de dire, ben oui, c'est Bruxelles contre la Wallonie. Ce n'est pas vrai non plus. Moi, j'ai entendu des députés wallons, je l'ai dit tout à l'heure, de grandes villes proches de la réalité multiculturelle de Bruxelles, qui ont vécu ce tract de manière différente. Alors, je ne reviendrai pas sur la manière dont ça s'est passé, sur le fait que c'était une attitude individuelle. Enfin, voilà, tout ça, effectivement, était problématique. Mais ce n'est pas une fracture Wallonie-Bruxelles. C'est une fracture de, dans certains endroits, il existe cette réalité, dans d'autres pas. Et quand cette réalité n'est pas là, elle fait peur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour apaiser ces craintes et pour réconcilier les points de vue dans un projet commun à nous tous, de la Wallonie du sud du pays jusqu'au nord, en passant par Bruxelles ? Oui. C'est une question d'une personne dont je n'ai pas envie d'écorcher le nom, donc je ne vais pas le prononcer. Mais c'est une question sur la mobilité douce. Bonjour, on parle d'améliorer les transports en commun, de donner une priorité aux mobilités douces. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres solutions, comme par exemple rapprocher le travail du domicile, qui permettrait d'être moins stressé, notamment les embouteillages, de permettre d'aller au travail plus en mobilité douce, justement. Et puis, il développe un petit peu. Et autre question, on connaît le vélo électrique et il y a moyen d'avoir un chèque permettant l'aide à l'achat d'un vélo électrique. Cependant, si on habite dans une commune et que son lieu de travail se trouve à plus de 65 kilomètres de son domicile, y aurait-il des aides similaires pour des speed et l'ex permettant de faire de plus grandes distances, mais étant beaucoup plus chères? Bon, pour la dernière question, je n'ai pas la réponse. Donc, je sais que Philippe Henri travaille sur… Mais pour le fait que pour des distances de 65 kilomètres, je n'ai pas en tête un dispositif qui soit sur la table. Il n'est peut-être dans les cartons, mais voilà. Donc, là-dessus, je ne peux pas répondre. Bon, d'abord, dire que moi, je suis une piétonne, je ne suis pas une cycliste et je trouve que souvent, on les oublie et que dans les débats sur la mobilité… Alors, c'est vrai que depuis Bruxelles, c'est facile d'être piéton, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses à pied, mais voilà, c'est aussi une mobilité douce. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier et il faut aussi des aménagements. Et je vais être un peu provocatrice. J'ai envie de dire à nos amis cyclistes, pensez aux piétons. Si on veut réconcilier l'ensemble des utilisateurs de la voie publique, ça va effectivement des voitures aux cyclistes, mais il y a des piétons aussi. Je pense que la crise du COVID a aussi mis en avant la question du télétravail. Pour les questions de mobilité, parfois, c'est une facilité aussi. Sur le volet social, ça pose plus de questions, en effet, puisqu'on est chacun isolé chez nous. Mais voilà. C'est difficile de se prononcer sur le fait de travailler proche de son… ou pas, et de l'imposer presque comme une solution. Donc, moi, je me rappelle d'une conférence, et je crois que c'était avec l'IEV, où en effet, une des pistes mises sur la table, c'était de dire, il faut que chacun puisse, dans son quartier, vivre dans ce quartier sans jamais mettre le nez dehors. C'est-à-dire qu'il puisse travailler. C'est une solution qui était mise sur la table en termes de mobilité, c'est-à-dire qu'il puisse travailler, faire son shopping, faire son sport, etc., sans jamais lever le nez de son quartier. C'est une approche avec laquelle j'ai un peu de mal, parce que de nouveau, elle apporte une solution sans doute aux questions de mobilité, en effet, on voit. Mais du coup, elle nous prive de plein d'autres choses. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait imposer aux gens un choix plutôt que l'autre. La responsabilité que nous avons, c'est qu'il y ait une offre de mobilité publique la plus diversifiée possible, la plus accessible possible, et surtout la plus efficace possible. Parce qu'en effet, moi, parfois, quand je suis à Bruxelles, ça me prendrait cinq minutes d'aller en voiture à un endroit, alors que quand je suis en bus, parce qu'on ne respecte pas les voies qui sont dédicatées aux bus, etc., ça me met une demi-heure, 40 minutes. Voilà. Donc, ça, c'est la responsabilité. On ne peut pas demander aux gens de laisser tomber leur voiture si on ne leur garantit pas, à côté de ça, une offre de mobilité crédible. Alors, le RER, ça, c'est quand même notre montre du Loch Ness. Tout le monde en a entendu parler, jamais personne ne l'a vu. Donc, voilà. Il faut se donner des priorités politiques, publiques, avant de pouvoir faire peser la responsabilité sur les comportements individuels. Ça, ça a toujours été ma ligne. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un exemple que je donnais sur on augmente les axes et en même temps, on fait tout pour que les gens aient besoin de leur voiture. Pour moi, ça, c'est le genre de… On marche sur la tête. Et donc, c'est aussi une de nos responsabilités de faire en sorte que nos collègues, dans leur propre département, même s'ils n'ont pas l'environnement, l'écologie ou le reste, ait en tête que, effectivement, c'est une approche globale qu'il faut avoir. De nouveau, on passe sur un sujet assez différent qui revient notamment sur ton travail sur la justice que Nicolas pose. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre travail en commission de justice durant la précédente législature. Et merci pour vos réponses très souvent rapides et efficaces aux demandes des associations de terrain. Je me demande assez généralement, quel est votre avis sur le concept de peine ? Et il précise sa question, n'est-il pas temps de passer à autre chose dans la prise en charge de la criminalité ? La prison doit-elle vraiment continuer à exercer ? Merci. Et de nouveau, un petit smiley. Oui. Donc, j'ai négocié ici le volet justice pour l'accord de majorité. Et c'est vrai que ce que nous mettions sur la table, c'est de changer de paradigme et de passer à la justice réparatrice. Parce qu'en effet, une justice organisée autour de la peine, d'abord, ça donne très peu de place à la victime et c'est plutôt l'auteur qui est redevable à l'État, avec en plus une notion morale. Parce qu'effectivement, quand on dit la peine, j'imagine que c'est la peine de prison à laquelle il pense. Donc moi, je suis aussi, je veux dire, une abolitionniste. Le mot est fort, parce qu'à mon avis, il y a des individus dont il faudra toujours se protéger. Il y en a qu'on pourra soigner, il y en a qu'on pourra... Enfin, voilà. Bon. Mais je crois, oui, qu'il faut... On avait l'ambition, à travers tout le travail de réforme du code pénal qui est en cours, d'ailleurs, de faire bouger les lignes dans ce sens-là, de faire en sorte qu'aujourd'hui, la peine de prison ne soit que un parmi un éventail de peines possibles. Mais c'est un vrai changement de culture et de mentalité. J'ai profité le mot... La dramatique affaire Chauvanec m'a permis de dire les limites du modèle sécuritaire dans lequel on s'inscrit. On avait à la tête d'un département, normalement, l'incarnation du law and order, et on voit bien que ça s'est limite. Enfin, je veux dire, il n'y a rien... Voilà. Il faut repenser, effectivement, la peine. Il faut repenser le lien social. Et il faut s'interroger sur... Parfois, sur les raisons d'un acte et accompagner l'auteur de l'acte dans un parcours de réinsertion. On en est loin. Quand on défend la justice réparatrice ou une autre forme que la plus sécuritaire, on apparaît comme étant des laxistes, alors qu'aujourd'hui, cette vision-là n'a jamais eu la possibilité d'être mise en œuvre. Or, aujourd'hui, les tenants de la ligne la plus sécuritaire et qui dénoncent les échecs, ils dénoncent les échecs de leur propre politique, parce qu'on n'a jamais fait qu'une politique sécuritaire. Et donc, vous nous attaquez sur un résultat qui n'est pas le nôtre, qui est celui des politiques les plus sécuritaires et les plus à droite. Et donc, oui, je pense qu'il faut repenser. Je suis d'accord avec la question. Je pense qu'il faut repenser la peine. Il faut donner du sens à cette peine pour l'auteur, mais aussi pour la victime et pour la société dans son ensemble. Et on voit bien les taux de récidive. Enfin, moi, j'ai toujours défendu les libérations conditionnelles. Et la droite la plus réactionnaire trouvait que c'était laxiste et naïf. Là où je considérais que la liberté conditionnelle permettait aussi d'avoir un contrat social avec le détenu et donc de garder un lien avec lui. Aujourd'hui, on sait que certains détenus veulent aller à fond de peine parce que précisément, ils sortent et n'ont plus de compte à rendre. Et c'est normal, une fois qu'ils ont fait leur peine, effectivement, il n'y a plus de compte à rendre. Et donc, tous ces droits, tous ces tenants de la sécurité, en fait, ne surfent que sur le sentiment qu'ils soient de sécurité ou d'insécurité sans jamais se préoccuper de l'effectivité de notre sécurité. Et donc, oui, il y a une vraie réforme. La commission que le ministre Huggins avait mis en place et qui avait produit ce nouveau code pénal, à la tête duquel était Damien Van Der Merche, mais qui a démissionné parce que le ministre, les fondamentaux de la réforme n'étaient pas repris, ils n'étaient pas entendus. Et donc, refaire de la même chose en pensant que le résultat va être différent, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein, c'est une folie. Et donc, oui, il faut continuer à plaider pour une approche différente de la peine, de l'incarcération, de la médiation aussi, sans doute faire plus de médiation. Je ne parle pas en son nom, mais je pense que ta réponse a fort frustré, Nicolas, parce que ça le confirme dans son intuition que tu aurais dû être ministre de la justice. Mais voilà. Alors, une dernière question, à mon avis, qui est de nouveau d'Arnaud. « Rebonjour, plus spécifiquement lié à la COP26 cette fois-ci. Tu imagines que les négociations pour la COP26 sont déjà en train de se préparer en rencontre bilatérale. Quelles avancées espérez-vous pour cet événement mondial qui aurait eu lieu en Angleterre l'année prochaine ? Peut-on déjà agir dans la préparation des négociations dès aujourd'hui ? » Alors, je suis en fonction depuis dix jours, donc je n'ai pas encore, moi, pris part à tout ça. J'ai un rendez-vous cette semaine, je pense, avec l'ambassade britannique. Mais donc, oui, c'est-à-dire que les COP sont des… Effectivement, la préparation est fondamentale. Alors, après, il y a des négociations à ce moment-là, mais le travail en amont doit se faire maintenant. J'étais à trois COP, et c'est vrai que pendant quelques jours, on a comme ça le sentiment d'être culturellement majoritaire. Alors, on a vu la COP, enfin, j'ai du mal à répondre, parce qu'on a vu à Paris, l'ambition était formidable. Puis une fois que chacun est rentré chez lui, voilà ce qu'on… Qui, aujourd'hui, peut prétendre qu'il répond aux engagements et aux accords de Paris ? Voilà. C'est un travail, ce sont des moments clés qui permettent de mettre le focus sur la thématique, de rassembler un maximum d'acteurs, mais je pense que ça se prépare en amont et que c'est le travail de tous les jours. Alors, je ne sais pas si ça va satisfaire comme réponse, mais après l'expérience de Paris, j'ai du mal à croire et à… Voilà. Et à faire de ces moments-là les moments clés. Je pense que c'est effectivement, comme il le disait, en amont que ça se prépare. Voilà. À ce stade-ci, je n'ai pas plus de réponses, d'autant plus que pour ce qui nous concerne, le travail est d'abord, effectivement, de faire évoluer la position belge de l'État belgique, puisqu'on sait qu'entre les entités, il y a une telle différence que ça tire des ambitions vers le bas, des objectifs vers le bas. Je vais conclure cet échange pour après te laisser le mot de la fin, mais je voulais en tout cas vraiment te remercier pour ta spontanéité et pour aussi ta capacité à parler du féminisme, puis de la justice, puis du climat, en revenant aussi sur ton parcours. Je pense que ça a été un moment agréable pour tout le monde. Ce dialogue, il clôture la première journée de l'Université Partac SRS, qu'on a dû un peu, en dernière minute, basculer exclusivement en ligne, mais ça n'en rend pas moins les échanges enrichissants et stimulants. Et d'ailleurs, tu l'as mentionné, mais ça continue demain à 10h30 avec un atelier sur la question de l'ubérisation de notre société. Est-ce que le capitalisme de plateforme doit nous inquiéter et quel impact il a sur nos vies et sur notre modèle économique ? Et puis après, à 14h30, un atelier sous forme de conférence avec Juliette Rousseau et Rocaille à Dialogue, où on pourra notamment revenir sur ces questions d'intersectionnalité. Comme on a fait ce matin avec Chloé, dire un grand merci à toutes les personnes qui rendent cet événement possible, vu que les modérateurs et modératrices de la journée, vous avez pu les voir, mais tous ceux et toutes celles qui sont derrière, vous ne les voyez pas forcément, et pourtant, ils bossent assez dur pour mentionner quelques noms. Mais voilà, c'est merci à Samuel de s'être occupé du changement de salle, c'est merci à Sarah de s'être occupé des Zooms, mais à Sophie de s'être occupé de tous des aspects logistiques pendant la journée, à Léa d'avoir coordonné ça, à Roxane et Hugo d'avoir modéré ce matin, et à Jérômeine et Jean-Auguste d'avoir prêté main forte. C'est fini le concours Miss France, mais voilà, c'est quand même important pour nous de le souligner. Et je voulais te laisser un dernier espace de parole pour te demander si tu as des conseils pour les gens qui souhaitent s'engager ou qui s'engagent déjà, et quelque chose de particulier que tu aurais aimé entendre au début de ton engagement. La parole est à toi pour conclure ce petit dialogue, un peu plus tôt que prévu, mais ce n'est pas plus mal comme ça se fait en ligne. Merci Arthur. D'abord, je vous remercie de l'invitation, parce que c'est vrai que, je l'ai dit, moi, au cœur vraiment de ma préoccupation, c'est la démocratisation du savoir, la circulation des expériences, etc. Et donc le fait que je serai toujours disponible pour venir discuter, transmettre ce que moi j'ai appris, et ça m'a manqué. Voilà, ça m'a manqué concrètement, bêtement dans le travail parlementaire, parfois j'étais confrontée à des choses, et je me dis, tiens, s'il y avait un petit guide qui l'expliquait, ce serait bien, mais aussi comprendre le contexte, et voilà. Donc ça, vraiment, je serai toujours disponible pour ça, parce que démocratiser le savoir, c'est élargir le cercle de ceux qui peuvent y accéder. Et ça, c'est aussi lié effectivement à mon histoire. J'ai presque envie de dire, c'est un accident de l'histoire de me retrouver là où je suis, avec le parcours où je suis, et donc, voilà, je veux partager un maximum ce que j'ai appris. Ce que j'ai envie de dire, c'est que deux choses, ne laissez jamais personne dire à votre place ce qui est bon pour vous. Restez connectés. Je sais, par exemple, moi, que comme présidente, on m'a, j'allais dire parfois, même souvent, reproché de ne pas faire ce qu'un président doit faire ou une présidente, alors qu'il n'existe pas de guide. Voilà. Donc vraiment, ne laissez personne dire à votre place ce qui est mieux pour vous. Alors moi, je suis, je l'ai dit tout à l'heure, une grande solitaire et profondément éprise de ma liberté. Donc, choisissez vos contraintes. Ne laissez personne de nouveau vous dire ce que vous pouvez ou ce qui est bon pour vous, mais ce que vous pouvez ou ce que vous ne pouvez pas faire. Restez vraiment à l'écoute de ce qu'il y a de plus profond en vous. C'est souvent là où vous ne vous tromperez pas ou vous ne vous tromperez pas ou en tout cas le moins possible. Voilà. Faites votre route, tracez-la, suivez votre chemin et ça ne pourra que bien se passer où que ce soit. Donc, merci mille fois de nouveau de m'avoir donné l'occasion d'échange avec vous et vraiment, je reste à la disposition de chacune et de chacun pour vous accompagner mais aussi pour répondre à vos questions. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.